Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur le prochain DLC qui arrive, le prochain DLC et notamment les actus concernant Korn. Alors évidemment on fera une vidéo sur la roadmap, la feuille de route qui sera normalement annoncée dans les prochaines semaines, on l'espère, peut-être même semaine prochaine. Dans tous les cas je suis désolé si le visionnage de la vidéo est un petit peu délicat puisque je suis un peu malade, je suis en plein Covid, mais dans tous les cas on va attaquer directement puisqu'on a des petites infos concernant le prochain DLC. On va pouvoir refaire un point, redonner un petit peu en détail sur justement les races concernées, vous l'avez dans le titre, sur la miniature et autres. Ce sont Korn, les ogres et les peaux vertes qui sont concernées par ce DLC. Donc clairement ça nous donne le DLC des philosophes, un DLC qui semble être un DLC vraiment de gros bourrin avec une thématique évidente, la baston, la grosse bagarre. Et le truc c'est que justement on se dit bon bah ça va être vraiment beuh de chez eux en mode ça va être les trucs les plus bourrins de tous les rosters etc. Peut-être que justement on pourrait être surpris en mode même si on a une thématique commune claire et nette, peut-être qu'on va apporter un peu de finesse. On va voir. Dans tous les cas, commençons par l'info la plus, j'ai envie de dire brute, sans mauvais jeu de mots, et la plus directe. Nous avons Karanak qui a été annoncé en FLC, donc en héros légendaire de Korn gratuit, qui a été distribué par rapport au salon des nouveautés concernant Warhammer et les nouvelles infos etc. Et qui devrait arriver donc le 25 juin et le 25 juin on aura plus d'infos, donc le patch 5.1 je crois qui amène Karanak. Et en plus on aura plus d'infos concernant le prochain DLC donc spécial Korn Ogre Pauverte. Et donc pour ce qui est de Karanak, donc c'est un héros légendaire de Korn, c'est le Cerber de Korn. Vraiment, il ne faut pas se formaliser, c'est vraiment le Cerber de Korn, un chien de Korn unique on va dire. C'était évident, j'en avais déjà parlé, qu'il ne serait probablement pas un seigneur, ce n'est pas un meneur d'armée etc. C'est beaucoup plus une créature, donc en soi un héros ce n'est pas déconnant. Ce qui est assez intéressant c'est qu'il risque d'être recrutable par les factions de Korn évidemment, que ce soit les factions démoniaques. Donc on pense aux factions guerrières par exemple, Valka en fait. On peut penser aussi probablement aux unités de K.O. universel, donc on peut penser Arkaon, on peut penser... Alors probablement Sigval parce qu'il est codé en K.O. universel même si c'est vrai que c'est un peu bizarre. Et on peut penser aussi, puisque c'est un démon, au prince démon qui pourrait avoir accès à Karanak. Donc ça c'est à peu près ce qu'on a eu avec l'esprit bleu et haute, donc on devrait avoir ça. Probablement une mécanique de track en bataille spécifique, en mode il peut marquer quelqu'un et il aura des bonus. S'il tape cette personne, probablement un petit peu dans l'idée, vous savez des gobelins, avec le coup de couteau dans le dos là, le truc où tu marques le mec et t'as des bonus, enfin là c'est plutôt tu débuffes le mec, mais pour Karanak ça serait pas étonnant qu'on ait un système un peu similaire en mode je cible quelqu'un et lui je vais le traquer jusqu'au bout du... Et pourquoi pas même, enfin je crois pas qu'il y ait ça dans Total War, mais l'idée que si tu te rapproches d'une unité, tu gagnes de la vitesse de déplacement. Ça serait intéressant en mode, bon bah il s'en va très loin, mais lui il est traqué, donc il gagne un bonus, il se dirige vers la personne. Ça pourrait être sympa, mais ça on verra. Dans tous les cas le seigneur FLC qui semble évident sur ce DLC, un DLC à trois factions, vous pouvez se poser la question aussi, est-ce qu'ils allaient continuer, sachant qu'on aurait dû avoir un DLC de Slanesh avant. Finalement, à mon avis le DLC de Slanesh, certains évoquent le fait que c'est annulé ou autre, je pense surtout qu'avant toute chose, le DLC de Slanesh a été repoussé, celui de Korne est probablement plus facile à sortir. Donc, parce que peut-être que dans le giron de Slanesh, ils avaient prévu de faire par exemple, je sais pas moi, un rework de la Bretonie, ou un truc comme ça, et qu'ils veulent faire ça vraiment bien, et donc ils préfèrent... Je dis ça, mais j'en sais rien pour la Bretonie, mais ça peut être aussi les Comptes Vampires par exemple, on imagine bien Neferata dans un DLC Slanesh, je serais pas déconnant, j'en ai déjà parlé, on en reparlera sur les roadmaps, mais du coup, c'est vrai que Korne, ça semble assez évident, surtout que le DLC de Nurgle nous donne un petit peu des indices sur les personnages qui pourraient apparaître, notamment le seigneur légendaire gratuit, je pense, qui sera tout simplement Uskul, le preneur de crâne, qu'on appelle généralement plus facilement le preneur de crâne, qui est en sanguinaire légendaire, en fait, tout simplement, donc un héros de corne légendaire, globalement, façon Epidemius, c'est les démons majeurs qui sont déjà jouables, là ce serait un seigneur démon mineur, globalement, gratuit, pourrait permettre de placer du démon de corne dans des endroits isolés, ou voir du démon tout court dans des endroits isolés, on peut penser à la lustrie, il y a eu beaucoup, beaucoup de gueulantes, j'en fais partie, mais beaucoup de gueulantes de personnes qui étaient en mode Epidemius, c'est dommage de l'avoir mis en haut, même si, encore une fois, moi, je comprends pourquoi ils ont fait ça, je pense quand même que ça aurait été mieux de le foutre au sud, notamment les désolations du sud, comme ça, tu peux choisir, soit tu vas en lustrie, soit tu vas en les terres du sud, avoir un Epidemius dans les désolations du chaos du sud, qui puisse éventuellement soit attaquer la lustrie, soit attaquer les terres du sud, et potentiellement faire jonction avec Scarbrand au niveau des terres arides, ah, ce serait pas déconnant, en fait, ce serait pas déconnant, et évidemment, son nom, comme son titre l'indique, le preneur de crâne, je pense que la mécanique des crânes sera au centre de son gameplay, encore une fois, façon Epidemius, Epidemius, c'était vraiment les pestes, les pestes, les pestes, pour Scarbrand, je pense pas qu'on aura énormément de choses, c'est une faction qui était, qui est excellente, on va pas se mentir, maintenant, c'est vrai qu'au niveau de la campagne, il y a peut-être des trucs à améliorer, fluidifier, et notamment le système des crânes, qui est vraiment pas dingue, je trouve, donc le rendre plus sexy, le rendre plus intéressant, avec un rework du système de crâne, et justement le fait que sa mécanique de campagne aux preneurs de crâne soient justement les crânes, est-ce que ça semble choquant ? Je ne pense pas. À côté de ça, on pourrait avoir un héros légendaire payant de corne, c'est souvent un truc qu'on voit, et en l'occurrence, un enfant du chaos, ici, qui est Silla Hanfingrim, c'est Hanfingrim, c'est un orse qui est devenu un champion de corne, et qui est devenu en fait un enfant de corne à un moment donné, c'est globalement un King Kong version corne, on va pas se mentir, et pourquoi pas, ce qui peut être intéressant, alors il est assez basique, ça sera un truc assez brutal, mais ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir un héros légendaire qui serait recrutable éventuellement, même, donc comme pour Karanak, guerrier du chaos plutôt marqué corne, guerrier du chaos universel, démon de corne, et éventuellement, pourquoi pas, donc le prince démon aussi éventuellement, et pourquoi pas, les norses également, qui pourraient le récupérer, vu qu'à la base c'est un orse, mais ça, ça me semble plus compliqué, mais on n'a pas encore de précédent, donc ça serait l'occasion, mais nous verrons, à ce niveau-là. En parlant d'enfant du chaos, de corne, et bien, on pourrait voir en unité, alors généralement je préfère faire seigneur héros, puis ensuite unité, mais ça me semblait plutôt thématique de parler d'un enfant du chaos spécifique, qui est le carna brut, parce que techniquement, alors attention, le carna brut, vous voyez les couleurs, vous dites, bon, c'est du corne, on parle dans une vidéo de corne, c'est du corne. En fait, c'est un enfant du chaos qui est tellement muté qu'il en devient monstrueux, vous avez l'échelle, c'est à peu près les tailles des épées, que vous voyez, donc il est assez gros, mais le truc, c'est que c'est censé être chaos universel, le carna brut, c'est pas du tout lié à corne, c'est l'idée, après vous pouvez l'aligner que ce soit dans du chaos universel, que c'est pas un démon, c'est un enfant du chaos, tellement muté, c'est ça le truc, il est très très muté, donc on dirait un démon, mais c'est pas un démon, et au final, en fait, c'est comme la Mutalita Vortex, Mutalita Vortex, ils l'ont sorti dans le domaine de Dzin, enfin, ils l'ont sorti dans un DLC Dzinch, parce que mutation et tout, ça fait Dzinch, oui, mais la Mutalita Vortex, c'est pas spécifique à Dzinch, donc, carna brut, je pense qu'on va suivre le même giron que la Mutalita Vortex, parce qu'évidemment, c'est le truc le plus violent, donc on se dit, ça marche, c'est thématiquement, ça fait très corne, et d'ailleurs, même Game Workshop, vous voyez, les peintures officielles, ils l'ont mis en rouge, mais l'idée, normalement, c'est que vous êtes censés pouvoir le peindre comme vous voulez, on fait un truc de Slanesh, on fait un truc de Nurgle, on fait un truc, enfin, théoriquement, c'est pas affilié à corne, mais bon, comme Mutalita Vortex, c'est l'une des grosses unités monstrueuses qui manquent du roster chaotique, donc, probablement, pour corne et le chaos universel, donc l'amener dans un DLC corne, ça semble pas du tout déconnant, on a eu Mutalita Vortex, Dragon Crapaud, donc, dans le DLC de Zinch, puis Nurgle, Karna Brut, ici, faudra voir pour Slanesh, par contre, ça, ça sera très intéressant, mais on en reparlera. Dans tous les cas, le seigneur légendaire que je vois, et celui qui est le plus probable, à mon sens, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos sur l'avenir du chaos, Arbal l'Invincible. Arbal l'Invincible, c'est le seigneur de corne le plus intéressant possible. Généralement, alors je sais, il y en a qui vont pas être d'accord, mais je trouve que les seigneurs de corne sont pas très intéressants. De manière générale, ils se sont pas cassés trop le cul, ce sont des bourrins qui veulent tuer tout le monde, et voilà, c'est... Y'a même pas... Même dans cet aspect-là, ils ont pas été très intéressants. L'un des trucs les plus intéressants qu'ils aient fait, c'est en faire une waifu tueuse, machin... Bon, ok, bon, val le cas. Pour le coup, Arbal, on est dans la même lignée, c'est un bourrin, il veut tuer tout, etc. La différence avec Arbal, qui le rend assez intéressant, c'est que déjà, il y a sa légitimité, Arbal l'Invincible au public, c'est le champion de corne, à l'époque d'Assavarkul, donc le prédécesseur d'Archaon, et qui a mené la grande invasion du chaos, et notamment, il a fait des massacres à Prague, quand ils ont pris Prague, les forces d'Assavarkul, et au final, on sait qu'il a une règle spéciale, Arbal, c'est qu'il ne peut pas fuir ou perdre un combat, sinon, corne le transforme directement en enfant du chaos. Ça fait des mécaniques de campagne et de bataille qui peuvent être assez intéressantes, je trouve, et surtout, ce qui le rend assez unique par rapport aux autres, c'est que c'est un seigneur de corne, déjà, avec sa bannière, on a presque son symbole de faction, je trouve ça rigolo, mais ce qui est assez intéressant, je trouve, avec lui, c'est qu'en fait, vous savez, Tamurkan est arrivé dans un DLC Nurgle, alors que ce n'est pas un démon, Tamurkan, c'est un humain. Et il y a des gens qui sont en mode, ouais, mais bon, c'est un peu bizarre qu'il soit dans le DLC, et c'est vrai qu'en termes de déploiement, c'est hautement critiquable, pourquoi Valkyrie est en guerrier du chaos, alors que c'est un prince démon, enfin, c'est un prince démon, alors que Arbal, c'est un guerrier de corne, donc ce serait plutôt lui en guerrier de corne. Le déploiement là-dessus, il est critiquable. Mais ce qui est intéressant avec Arbal, par rapport à Tamurkan, c'est que Arbal, c'est un guerrier de corne, c'est-à-dire, donc un seigneur de corne, mais qui monte un démon. Donc, le côté roster démon, dans le côté hybride, ou comme pour Tamurkan, il y a de grandes chances que le preneur de crâne, en fait, Tamurkan Epidemius, bah Epidemius était spécialisé dans les portepestes et dans les démons. Là, on aura probablement le preneur de crâne qui sera spécialisé dans les sanguinaires, et du coup, Arbal sera spécialisé dans l'humanité, en fait, dans l'infanterie de corne humaine. Ce serait facile à faire, mais en plus, là, pour le coup, il y aurait une vraie légitimité, puisqu'il chevauche un chien de corne. Donc, en soit, et en plus, l'arrivée de Karanak, etc., qui est un chien de corne légendaire, c'est vrai que, bah, Arbal, il semble vraiment très, très, très pertinent, très intéressant. Donc, le petit bémol, le petit bémol, parce que, bon, déjà, on parle, c'est mon préféré, mais je reste quand même objectif là-dessus, c'est celui qui apporte le plus de choses, comme vous le voyez, il y a sa bannière, il y a presque, j'ai envie de dire, déjà une bannière de faction à faire pour un Total War. Le bémol, c'est que, dans les règles, ce n'était pas un seigneur, mais un héros. Et là, vous allez dire, ah, du coup, ça invalide complètement Arbal, en fait, t'aurais dû commencer par ça, malgagné. Et là, je vous rappelle que le seigneur légendaire de Zinj, qui est arrivé dans le DLC de Zinj, c'est le changelin. Le changelin, c'était un héros, c'était pas un seigneur. Donc, on a des exceptions à ça. On a, genre, de nombreuses exceptions. Les deux seigneurs légendaires de Norska, par exemple, ce ne sont pas des seigneurs, mais des héros. Donc, Epidemius, Festus, ce sont censés être des héros, pas des seigneurs. Donc, techniquement, Arbal, je pense que si c'est ça, le seul petit frein, il passera en seigneur, il n'y a aucun souci. Donc, voilà. Pour ce qui est d'Arbal l'Invincible, je pense qu'il y a des choses très intéressantes à faire autour de lui. Et qu'est-ce qu'il amènerait dans son giron ? Eh bien, les chars de corne de Tempête du Chaos, pour le coup, c'est une unité démoniaque, des sanguinaires qui sont donc sur un char tiré par un jugarnote de corne qui est un démon de corne. Chars démoniaques. Donc, ça, ça serait cool parce que pour le moment, le corne n'a pas de chars démoniaques. Ce sont des chars humains ou mortels, on va dire. Parce que, bon, il y en a un, c'est un truc d'enfant du chaos pas terrible. Chars démoniaques, donc, l'idée, ce serait quoi ? C'est qu'il ne serait pas aussi rapide que ses pendants humains. Mais, par contre, il aurait une... Enfin, je vous laisse imaginer jugarnote de corne, un char. Ça aurait une percussion assez forte. Alors, pour le coup, les sanguinaires, on peut se dire « Ah, ils sont uniques, etc. » C'est les sanguinaires de la V6. Moi, c'est mes sanguinaires préférés. Mais, ce sera probablement des sanguinaires actuels, donc les toutes maigres avec une épée de main. Mais éventuellement, pourquoi pas leur mettre, en petit clin d'œil, ils pourraient leur mettre une hache aux sanguinaires actuels. Ce ne serait pas déconnant. Sachant que, là, c'est une info, je suis extrêmement fier de l'avoir trouvée. Sachez que dans mes recherches, et je vous invite à taper « Chariot of Corn » sur Google, vous avez une image qui sort. Et j'étais choqué. Un artwork officiel Creative Assembly, Total War, Warhammer, regardez-moi cette beauté. L'article, on peut cliquer dessus, mais quand on clique dessus, il n'y a rien. Donc, ça semble être une erreur. Mais, d'un autre côté, l'article serait vieux du 16 juin 2021. Donc, est-ce que c'est un raté ? Je ne sais pas trop. Dans tous les cas, on voit un chariot de corne. Ce n'est pas forcément celui qu'on a en jeu. Ça ressemble à un dérivé, etc. Mais, par exemple, la bannière de corne n'est pas du tout sur les chariots de corne actuels. Et, comme vous le voyez, c'est marqué dans les Gorbists. Sauf que, là, vous voyez bien, ce n'est pas un Gorbist. Ce n'est pas l'espèce de gorille, l'enfant du chaos. On est complètement sur un Jugarnoth. Donc, un démon. Donc, c'est assez intéressant de voir ça, je trouve. Parce que ça veut dire qu'ils ont déjà préparé les concepts. Ce n'est pas révolutionnaire. Les concepts des tueurs, des seigneurs et héros tueurs, ils datent de Total Warhammer 1. C'est juste qu'on les avait un peu oubliés. Donc, en soi, je suis retombé là-dessus et ça m'a fait rire. Je me suis dit que celle-là, c'est sûr, elle arrive. Ça rend l'unité quasiment sûre à 100% de sortir. Et ça fait plaisir parce que, du coup, c'est des unités de tempête du chaos qui arrivent de plus en plus, qui nous régalent parce que la période de tempête du chaos était assez fast, je trouve. Et finalement, les chars de corne, ils sont un peu tombés en désuétude. On ne les a même pas actuellement en figurine et tout. Donc, c'est plutôt cool. Oups, excusez-moi. Qui dit DLC chaos ? Dit, on va probablement rancer les hommes bêtes, évidemment. Ils ont, sur le DLC Tzinch et le DLC Nurgle, ils ont eu des petits ajouts, des petits trucs. Donc, ramener les corne gore, évidemment, une unité assez emblématique, notamment de la V6 que j'évoque, la V6 de Rameur Fantasy, où on a, justement, des espèces de besti gore mais version corne avec de grandes codes de maille et des espèces de haches en mode, on est là pour tout découper, on est là pour être un peu les bourreaux. Ça marche très, très bien. En profiter aussi pour mettre les Minotaurs de corne dans le roster Homme-Met, ce qui fait que ce sera un super DLC pour les Homme-Met. Ça, ils en avaient parlé, c'était officiel dans les questions-réponses qu'il y avait eu il y a quelques mois, mais on ne savait pas quand. Le faire pour le DLC corne, ça semble assez évident. Un souci demeure, malgré tout, parce que ça, c'est clair que ça semble arriver, j'ai hâte de voir leur... J'espère qu'on sera plutôt sur le délire Pestigore, où ils seront très sympas avec des mécaniques uniques, etc. Et qu'on s'éloigne des Zlangors qui sont... Pas des Zlangors, des Zangors qui sont vraiment... Visuellement, encore une fois, c'est tellement... Moi, je vais les regarder avec beaucoup d'attention, les corne-gores, s'ils arrivent. Et le souci que j'évoque qui demeure, c'est le peu de choix de seigneurs de corne. Et oui, parce qu'avec Nurgle et Slanesh, on sait ce qui arrive en seigneurs humains, mortels. Pour Nurgle, il manquait le seigneur combattant. Pour Slanesh, il manque le seigneur sorcier. Donc, qu'en est-il pour corne ? Corne ne peut pas avoir accès aux magiciens. La magie chez corne, c'est non. Donc, il n'aura pas de magicien, que ce soit un seigneur ou un héros. Donc, il faut bien lui donner un choix de seigneur supplémentaire et un choix de héros supplémentaire. Et c'est là que je me dis, est-ce que les hommes bêtes... On n'a pas de précédent pour le moment, mais est-ce que ce ne serait pas leur grand moment de gloire avec éventuellement un seigneur corne-gore et un héros corne-gore, éventuellement ? Qui permettrait d'être et jouable dans la faction corne et dans la faction, du coup, d'hommes bêtes. Ça pourrait être assez intéressant. Sachant que, on sait par exemple que les minotaurs, c'est quelque chose d'assez présent. On a les minotaurs de corne déjà dans la faction corne. On sait qu'on peut jouer un seigneur minotaure chez les hommes bêtes. Est-ce qu'on pourrait jouer un seigneur minotaure corne-gore ? Enfin, un seigneur minotaure de corne ? Ce ne serait pas forcément déconnant. Même si je préférais un seigneur... Moi, le minotaure, je sais que tout le monde kiffe parce que c'est gros, c'est très fort, etc. Moi, je préfère un corne-gore classique. Moi, en seigneur, je préfère personnellement. Du coup, peut-être seigneur corne-gore, héros minotaure de corne pour différencier un peu le truc. Il pourrait jouer là-dedans et j'avoue que ce serait intéressant. Même si peut-être que certains seront en mode... Ok. Est-ce que c'est un DLC homme bête camouflé ou c'est un DLC corne ? En tout cas, ça créerait un précédent. Donc, on verra. Peut-être que là-dessus, on est trop... on est trop... Enfin, je suis trop enjoué par un seigneur... Parce que moi, j'ai envie de voir les seigneurs homme bête marqués aussi par les dieux. Donc, peut-être qu'il faut attendre encore plus longtemps pour voir ça. Mais, il y a une question qui reste, j'ai envie de dire, dans... Parce que, même si on n'a pas les seigneurs de... les seigneurs homme bête ou héros homme bête, il y a toujours un petit problème. Encore une fois, il faut bien donner des seigneurs et des héros à la faction corne. Et pour remplacer les magiciens, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je sais que j'arrive sur un terrain qui est assez effrayant pour certains, le terrain Age of Sigmar. Age of Sigmar avec l'idée, par exemple, d'un seigneur cultiste de corne façon invocateur. Je veux dire, on l'a déjà en type de héros. Pourquoi pas un seigneur cultiste de corne ? Même si, effectivement, un seigneur cultiste qui arriverait en premier lieu pour corne, ça voudrait dire que, normalement, toutes les factions du chaos devraient avoir des seigneurs cultistes, mais on verra. Dans tous les cas, un seigneur cultiste de corne façon invocateur d'élite et buffer de troupes, ce ne serait pas forcément déconnant. Même si c'est extrêmement impopulaire et polémique, notamment le fait que c'est un type de magie. Beaucoup de gens, je sais, sont totalement opposés à ça. Personnellement, je vous rappelle quand même que corne, même s'il déteste la magie parce que pour lui, c'est un truc de lâche, je vous rappelle quand même que corne est fait de magie, c'est un être de magie. Les démons de corne et le domaine de corne sont des domaines magiques. Les sanguinaires de corne et les démons de corne ont besoin de magie pour pouvoir entrer dans le monde. Donc, les invocateurs de corne, par définition, même si on peut jouer sur les mots, etc., sont des magiciens, ce sont des démonistes. Ils font venir les démons en créant un portail, etc. Donc, même si ce n'est pas forcément volontaire au premier lieu et que corne ne va pas donner ses bénédictions à un magicien, un cultiste de corne, par définition, il fait un minimum de magie. Et, je vous rappelle, il y a une autre race dans l'univers de Warhammer qui déteste la magie, mais qui fait de la magie, c'est les nains. Alors, on va faire, non, non, ce n'est pas de la magie, c'est les runes. C'est marrant parce que une faction qui utilise beaucoup de runes aussi, c'est corne. Donc, mettre ça sous le côté runique, etc. Avec, par exemple, un buff d'armes, un debuff d'armes en mode on enlève les effets magiques, on donne les effets magiques et qu'on n'aille pas dans la magie pure en mode le mec qui lance des tempêtes, ce n'est pas ça l'idée. Plus, invocateur et genre buffer, debuffer comme un hôtel de corne mais en version d'autres bonus. Je ne pense pas que ce soit déconnant. Alors, bien sûr, il faudrait le différencier du héros cultiste et lui, par exemple, il serait peut-être plus sur les chiens de corne, plus sur les chariots de corne avec les unités qui arrivent, etc. Ce ne serait pas forcément déconnant. Donc, bien sûr, je peux comprendre que certains soient totalement hostiles à l'idée. Je ne trouve pas ça forcément déconnant et surtout, j'aurais tendance à rappeler ma carte, ma carte finale, ma carte piège, ma carte changement de sens. Rappelez-vous quand même que dans Warhammer Fantasy, corne, il déteste la magie et il déteste aussi tout ce qui est tir de lâche, etc. qui, pour le côté corne ultra viriliste, bon, c'est un truc de femme, etc. Mais, un peu homophobe, corne. Et du coup, un peu miso et homophobe. Mais du coup, c'est vrai que corne, je vous rappelle quand même qu'actuellement dans Warhammer Fantasy et dans Total War Warhammer 3, vous pouvez jouer les Harley Davidson qui ont un énorme canon à crâne et vous avez le broyeur d'âme de corne qui a un fusil à pompe sur la... un fusil, un énorme fusil à pompe sur le bras. Moi, ça me choque, personnellement. Et honnêtement, je pense qu'on... Même si c'est... Je peux comprendre que ce soit choquant aussi les cultistes, machin, je trouve que c'est quand même beaucoup moins tiré par les cheveux et c'est un chauve qui vous parle que les canons dans Warhammer Fantasy de corne et les Harley Davidson, etc. Ça, ça me choque beaucoup plus, personnellement. Au final, pour continuer dans la polémique, évidemment, on a les unités d'End Times et d'Age of Sigmar. End Times, je vous rappelle, c'est la période qui a tué Warhammer Fantasy et dedans, il y a eu des nouveaux types de troupes de corne qui ont été ajoutés, les Rathmongers et les Skull Reapers. Donc, les Rathmongers à gauche, les Skull Reapers à droite. Les Rathmongers, alors, pour le coup, c'est un sujet tabou, bien sûr, permettrait de rajouter des unités d'élite spécifiques à corne, un peu comme des aspirants champions de corne ou des unités d'élus mutants. Pourquoi pas, vous savez, dans le délire garé du chaos, d'avoir une unité au-dessus des déchus qui serait un pendant de l'élu mais en version plus démoniaque. on pourrait voir ça, on pourrait voir ça. Je n'y crois pas forcément des masses mais en tout cas, pas tout de suite. Peut-être plus tard comme pour Nurgle parce que Nurgle, pour le moment, il n'y a pas eu le cas. On a eu les chevaucheurs de chiens, etc. Mais la grande différence entre Nurgle et les autres DLC, il ne faut pas l'oublier, il y a eu le livre Tamurkan. Il y aurait dû avoir un livre pour chaque seigneur, pour chaque démon, enfin, pour chaque dieu. Tamurkan était le premier mais au final, il y a eu End Time qui a coupé l'herbe sous le pied et finalement, je vais en reparler de ses livres parce que c'est des livres de contenu Forgeworld et vous savez, en fait, Warhammer, c'est le jeu standard et Forgeworld, c'est le jeu un peu plus prestige de Warhammer Fantasy et le cycle de production n'est pas tout à fait le même, etc. Et c'est les mêmes qui aujourd'hui s'occupent d'All World, le Warhammer Fantasy, retour un peu à Warhammer Fantasy dans le passé. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, donc, ils avaient prévu d'autres choses mais finalement, ça a été annulé. Donc, on va en reparler pour les gobelins, d'ailleurs, pour les peaux vertes mais du coup, en fait, ce qui fait que Nurgle a un roster beaucoup plus large que les autres contrairement, par exemple, à Korn, Seyesh et Zinj. Donc, il va falloir aller piocher ailleurs et c'est vrai que les Wrathbangers et autres, moi, ce n'est pas spécialement ma tasse de thé, je ne vais pas vous mentir mais ça pourrait être une de ces options qu'ils se garderaient sous le coude. Et je vois notamment pour les mecs de Nurgle aussi, il y en a qui adorent les gros champions de Nurgle, on va dire et pourquoi pas sur un futur DLC de Nurgle qui les sortent les espèces de... C'est quoi ? C'est les Blight King je ne sais pas quoi les gros... Je ne parle pas du Seigneur les Glut King mais je ne sais plus comment s'appelle les Blight King l'espèce de champion de Nurgle ultra gros, ultra bouffi, etc. C'est un truc qui est très demandé donc ça ne m'étonnerait pas qu'ils les sortent mais du coup ce serait un peu le pendant de Khorne les Rathmongers et les Skull Reapers donc on verra on verra s'ils le font mais je ne pense pas sur ce DLC plus tard probablement. Ensuite pour finir quelque chose qui n'est pas le plus attendu et pourtant qui reste je trouve assez incroyable c'est évidemment les trolls de Khorne et les ogres de Khorne et oui parce qu'on a les trolls du KO dédiés à Khorne et les ogres du KO dédiés à Khorne ça semble plutôt thématique dans un DLC Khorne ogre peau verte en fait donc des ogres de Khorne en plus vraiment clairement ogres de Khorne bien bourrin comme il faut ça peut être sympa et justement en parlant des ogres en parlant des ogres c'est une race qu'en a besoin parce que c'est vrai que dans les races du 3 certaines ont besoin de petits rework etc généralement c'est des races assez récentes donc en termes de gameplay c'est quand même cool mais les ogres vu que c'est une race qui était dans le contenu payant de précommande de Total War War 3 donc pour beaucoup ça a été gratuit bah c'est pas la race qui a eu le plus d'amour on va dire et notamment le système de camp qui est quand même qui est pas terrible vraiment le système de camp alors ça marche très très bien dans leur lore etc c'est juste le gameplay il faut un rework il faut un rework du système de camp notamment le fait que plus ta campagne dure et la limite de camp devient problématique je pense que par exemple augmenter le camp qui augmente l'air des fées serait pas du tout du tout déconnant et on pense surtout au système de mercenaires ogres qui est absent depuis le 2 alors clairement dans le 2 ils testaient des choses ils testaient un petit peu les ogres probablement le système de mercenariat pour les Dogs of War mais du coup les ogres c'est un peu casse couille et notamment le fait que si un ogre te met un camp chez toi et bien il te pille tes terres et si t'es un allié de l'ogre si t'es son meilleur pote son allié défense c'est pas grave il te pille tes terres et toi si tu es un ogre et que tu joues avec un de tes potes tu peux pas construire de camp chez lui sinon ça pille ses terres et du coup tu niques tes relations diplomatiques c'est insupportable est-ce qu'ils peuvent pas faire justement en mode en fonction de la relation diplomatique le camp il est soit hostile soit neutre soit enfin hostile neutre du coup soit amical et limite donner des bonus si t'es ami avec le mec bah t'as un système de recrutement tu peux avoir accès à des troupes de camp comme un petit peu dans le 2 avec Ogre's My Lord et t'as les ogres qui débarquent ça pourrait être un système assez sympa alors que t'aies pas accès à tout le roster ogre mais des unités assez emblématiques ça pourrait ne pas être déconnant alors vous allez me dire il y a le système de mercenaires alliés qui existe comme ça et rappelez-vous quand même qu'il y a Zaoming qui a des trucs spécifiques uniques aux mercenaires ogres et il a rien quoi et je rappelle que le système de mercenaires ogres à l'heure actuelle est encore indépendant où vous avez une seule unité de mercenaires ogres recrutables donc c'est pas déconnant en fait de garder cet aspect unique en dehors des recrutements alliés parce que techniquement si t'es allié avec un ogre tu peux avoir 5 au lieu de 4 tu peux avoir 5 unités d'ogres une que t'as récupérée par le camp et 4 que tu as récupérée par l'allié enfin l'allié quoi donc moi j'aimerais bien un truc comme ça on a le système de mission de mercenaires aussi qui est qui est pas nul mais qui mérite un peu d'ergonomie et un petit peu de retravail parce que c'est un peu insupportable il donne des missions des fois t'es en mode mais tu me l'envoies à 15 bornes je peux pas y aller mec potentiellement aussi les immunités diplomatiques faire des modifs pour pouvoir si le mec il t'envoie une mission tu peux rentrer sur son territoire sans avoir de problème de diplomatie il y a des choses comme ça ils arrivent ils le mettent de plus en plus là on l'a vu à Karl Franz et tout ça serait intéressant et un autre problème pour les ogres c'est les seigneurs et là on peut pas trop en vouloir à Creative Assemblée puisqu'en fait le type de seigneur sur le jeu de plateau vous aviez le tyran ogre et le boucher en gros donc le magicien ou le combattant et c'est tout donc il va falloir aller plus loin il va falloir aller plus loin parce que deux types de seigneur c'est bien au départ mais maintenant c'est trop peu en fait et c'est pas forcément la faction il manque énormément de choses certes mais il va falloir trouver des trucs alors en termes de seigneur légendaire j'avais déjà fait une vidéo sur l'avenir des races du 3 donc je vous conseille d'aller la voir on a Gar Kaironskin qui est toujours là bien entendu Gar Kaironskin qui pour moi c'est plutôt du contenu gratuit facile à faire mais éventuellement pourquoi pas en faire un truc pourquoi pas en faire un perso payant dans un DLC contre le KO le mec c'est un peu c'est un peu une sorte de Tamurkan mais ogre qui est pas lié au dieu du KO mais qui travaille énormément avec les nains du KO et donc avoir pourquoi pas s'ils se disent c'est peut-être même mieux d'en faire un truc payant moi je regrette toujours le fait qu'il ne soit pas arrivé dans le giron du DLC du KO je comprends pas c'était tellement facile à faire mais peut-être qu'ils avaient d'autres ambitions plus d'ambition pour lui c'est possible à côté de ça donc on a pour moi ça sera un héros légendaire et pas parce que c'est la fiche qui dit ça et que c'est pas moi c'est sur internet sur edit et tout ils l'ont mis je l'ai utilisé un peu par flemme j'avoue mais il résume très bien il n'y a pas énormément de choses Bragg the Gutsman j'en ai déjà parlé Bragg c'est pour moi peut-être qu'ils vont le faire un seigneur Malakai par exemple a fini en seigneur on a d'autres cas comme ça mais pour moi Bragg c'est le typique héros légendaire le mec qui se pointe c'est le nain blanc Prestige dit le nain blanc vous allez me dire mais le nain blanc c'est un seigneur mais le mec qui se pointe les ogres ont besoin de lui il se pointe il les aide puis il repart c'est vraiment le vagabond le mec tout seul donc franchement Bragg je le vois bien en héros légendaire pour les ogres et qu'il soit récupérable par tous les ogres ce serait logique alors évidemment le seigneur le plus en vogue je lui ai fait une vidéo donc je vais pas trop enfin je veux dire entre la vidéo de l'or sur le futur des races du 3 et récemment parce qu'il y avait eu le data mining de Golfa que je mettrais dans la description etc Golfa l'ogre le plus connu évidemment apparaît comme le candidat numéro 1 sur un DLC ogre mais personnellement je vais quand même aller ce serait la facilité de dire c'est lui le prochain personnellement je serai je vais rester bien droit oui il a été data mining oui mais pour moi ce n'est pas lui je vais probablement me tromper il y a de très grandes chances que je me trompe mais c'est pas grave je maintiens mon cap pour moi Golfa il va sortir plus tard et notamment servir de de fenêtre vis-à-vis des dogs of war et profiter du système de mercenariat qui sera abouti dans les dogs of war après peut-être qu'il sort maintenant et qu'il va servir de trailer pour les dogs of war c'est possible aussi les mercenaires clairement alors le maniteur en tant que seigneur générique je ne sais pas d'où ça sort ce truc on m'a évoqué que dans Age of Sigmar il y avait des tirs ogres avec des pistolets et que du coup ça fait un peu plus les mangeurs d'hommes etc dans le cadre d'un maniteur golfag oui oui clairement mais personnellement du coup moi ce ne serait pas tout de suite et donc en seigneur ogre actuellement ce que j'évoque qui n'est pas sur cette fiche c'est éventuellement tout simplement le en fait je pense à un chasseur le chasseur qui pourrait très bien fonctionner donc en seigneur payant on a le ah merde j'ai oublié son nom c'est Machin le Rouge c'est pas Eric le Rouge mais c'est un truc comme ça qui est le grand chasseur de renom le grand chef de tous les chasseurs etc et donc pourquoi pas avec lui rajouter et donc des invocateurs de bêtes etc et des mecs qui éventuellement pourquoi pas auraient peut-être par exemple 2-3 spells du domaine de glace ou des trucs comme ça enfin ce ne serait pas ce ne serait pas déconnant d'avoir avoir un seigneur ogre là dessus qui soit qui change un petit peu et je pense qu'effectivement un perso hybride pistolet etc lui arriverait beaucoup plus avec un golfag même s'il faut voir il n'y aura pas de seigneur générique supplémentaire par contre un qui manque en héros c'est le le briseur ogre le cogneur ogre qui n'est toujours pas là et qui devrait enfin être rajouté ça semble évident donc pour avoir si tu prends un boucher bah actuellement en héros t'as pas de combattant puisque le chasseur est là pour tirer à distance c'est pas forcément un corps à corps donc le briseur ogre il serait là et pourrait faire du bien par exemple la skrag notamment sinon au niveau des unités au niveau des unités on a les yetis évidemment unité de glace qui pourrait être assez sympa et du coup vous voyez si on a yeti sendertusk donc sendertusk c'est le mégastodonte mégastodonte qui est une sorte de mastorog encore plus gros et qui souffle de la glace etc vous voyez ce que je veux dire un chef qui serait en mode spécialisé dans les bestioles chasseurs etc ça me semble plutôt être pertinent vis-à-vis des unités manquantes yeti mégastodonte le vautour de sang le bloodvolter pourquoi pas aussi et éventuellement rajouter une variation sur les maniteurs les mangeurs d'hommes c'est un truc qui a été énormément critiqué un des premiers DLC graphiques qui est apparu sur Total War Warhammer 3 c'est le fait que les maniteurs les maniteurs les mangeurs d'hommes le principe je vous laisse aller voir la vidéo vraiment le futur des races du 3 mais globalement mangeurs d'hommes c'est les humains c'est les ogres qui deviennent mercenaires auprès des humains etc et du coup qui visuellement sont très différents les uns des autres et notamment on avait cette figurine où il ressemblait à un catéïen une espèce de ninja ogre c'était méga stylé et malheureusement en jeu ils ne sont pas très variés donc ça serait l'occasion de répondre à cette demande populaire donc ils pourraient faire ça maintenant il y a une autre j'y crois pas forcément en tout cas pas pour ce DLC là mais peut-être pour ce DLC ou pour plus tard l'un des modes les plus téléchargés de Steam la Horde Gnoblard alors ce n'est pas directement des livres d'armée ogre mais ça vient de règles officielles du White Dwarf 310 version anglaise avec seigneur héros unité d'élite cavalerie le roster complet Gnoblard et j'avoue que le mode il y a un mode du coup des Horde Gnoblard donc qui a plus de 23 000 téléchargements etc je vous invite vraiment à aller le voir je ne vais pas détailler plus aller le voir ils font un super taf ils ont juste mis Bragg en seigneur légendaire ce que je trouve nul qui n'a rien à voir avec les Gnoblard en plus mais surtout que son lore c'est vraiment au contraire c'est ogre 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 mais les Gnoblard qui imitent à la fois les nains du chaos et les ogres dans leurs armées etc je trouve le concept génial et il y a même un seigneur Gnoblard j'ai fait des petites recherches qui s'appelle Ma et qui est le roi autoproclamé des ferrailleurs Gnoblard et qui est le créateur des ferrailleurs des lances vous savez des catapultes Gnoblard là des lances ferraille je ne sais plus quoi et donc éventuellement le maître en seigneur légendaire des Gnoblard spécialisé justement sur les unités Gnoblard et notamment les ferrailleurs ne serait pas déconnant et éventuellement il y avait même un truc qui était une sorte de proto-magie qui avait été mise pour les Gnoblard on sait qu'il y aura probablement des lords de magie ajoutés éventuellement lords de magie Gnoblard mais bon le lord de magie Gnoblard j'avoue que je n'ai pas cherché plus j'ai mis du temps à préparer cette vidéo déjà donc je n'ai pas cherché plus il y avait vraiment des sources officielles et tout mais une magie Gnoblard c'est vrai que pourrait être marrant pourrait être fun par contre par contre parce qu'on va parler de lords de magie je vais vous parler des orques et gobelins on parlait de peau verte puisque les Gnoblard sont des gobelinoïdes donc des cousins gobelins des peau verte et bien attaquons la faction peau verte avec déjà beaucoup de personnes qui peuvent se dire que les peau verte ils ont été gâtés dans Total War Warhammer 2 le rework a été excellent encore aujourd'hui la faction est super intéressante à jouer très très plaisante les ajouts d'endroits par exemple Grimgor qui commence dans les terres sombres super plaisant Skarsnik une petite refonte de la récupération de Karakowipik vraiment super donc on pourrait se dire que ce serait plus des unités qui vont être ajoutées et c'est plus les Ogres et Korn où ça va vraiment être plus des reworks parce qu'en termes de gameplay pour les peau verte je ne pense pas qu'on va changer il ne faut pas s'attendre à des trucs de fou là où on peut s'attendre je pense que c'est plutôt des mécaniques propres aux seigneurs pour les rendre encore plus uniques avec éventuellement par exemple un petit retravaille encore de la prise de 8 piques pour Skarsnik éventuellement essayer de chercher une petite mécanique unique pour Grimgor vis-à-vis de la récupération contre les nains du KO sa tentative de conquête d'end time au niveau de Katey par exemple pour Zag où il doit regrouper les peaux vertes on peut peut-être jouer sur un peu comme Balthazar Gelt et Karl Franz où on va rendre un peu plus leur campagne unique je pense qu'on va voir ça plutôt chez les peaux vertes ce qui va être intéressant aussi c'est de rajouter des seigneurs légendaires peaux vertes pour qu'ils puissent mettre des peaux vertes jouables en Katey en Lustrie Terre du Sud Désolation du KO sachant que c'est pas impossible notamment Katey on va en reparler mais c'est pas du tout impossible d'aller mettre un peu parce que ce serait cool d'avoir des peaux vertes en Katey finalement et le seigneur légendaire archi favori bien entendu c'est Gorbad Griffith Fair Gorbad Ironskin même si et c'est mon seigneur orc préféré donc je l'attends avec impatience mais c'est même pas genre encore une fois de manière objective c'est le dernier grand seigneur légendaire orc qui n'est pas là faut pas l'oublier dans les peaux vertes en fait tous les seigneurs peaux vertes de légende sont là sauf Gorbad et il y en a qui est en mode oui mais Gorbad il est pas de cette période Vlad réponse voilà c'est tout donc Gorbad c'est le mec qui a traversé les versions il était là en V4 il était là en V5 il était en V6 il était en V7 il était là en V8 on nous dit toujours que Gorbad c'est le plus grand seigneur orc qui ait jamais existé et soyons honnêtes regardons-nous droit dans les yeux actuellement il n'y a pas de seigneur orc normal vous avez Wurzak qui est un chaman orc sauvage vous avez Grimgor qui est un chef de guerre orc noir et vous avez Azag qui est un peu un orc mort vivant dans l'idée et un orc qui a des pouvoirs chamaniques grâce à la couronne de Nagash mais donc un seigneur orc lambda il n'y en a pas donc c'est clair que Gorbad semble être un DLC de poète ça semble être bon bah vas-y on va mettre un seigneur orc donc c'est vrai qu'effectivement Gorbad est archi-favori le truc parce que même si je l'adore j'ai quand même mon gros 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 mais mon gros veto là dessus c'est que c'est pas du tout un DLC pour lui au contraire Gorbad c'est probablement le plus intelligent de tous les pots vertes qui ait jamais existé ça Grimgor pourra pas lui voler et sa grande rivalité à Gorbad et son grand fait d'armes c'est d'avoir explosé l'Empire donc ne pas le mettre face à Marius Leitdorf qui est l'un des derniers seigneurs de l'Empire aussi qui est toujours qu'on attend et qui est pas là qui je le rappelle parce qu'on parlait de Tamurkan le deuxième livre qui devait arriver c'est la bataille du col du feu noir avec Empire peau verte nain où on aurait vu la mort de Marius Leitdorf à la bataille du col du feu noir etc finalement ça a été annulé et du coup il y a des unités qui étaient dans ce livre qui ne sont jamais sorties et aujourd'hui ça y est est sorti notamment c'était du fort joueur etc et c'est arrivé dans Total Warhammer 2 la sorcière troll démarrait donc alors c'est pas Gorbad contre Marius Leitdorf à ce moment mais moi je voyais l'opposition des deux ça aurait pu être sympa donc c'est pour ça que en vrai Gorbad je trouve qu'il il marcherait pas trop maintenant il y a le DLC de Tamorkan qui nous montre qu'ils peuvent le faire Elspeth Van Drakken c'est la grande rivale de Tamorkan et pourtant Elspeth Van Drakken est surtout connue pour sa lutte contre les morts vivants dans la campagne d'Elspeth Van Drakken au final on traque du pot verte et des morts vivants et au final Tamorkan j'ai envie de dire il est là thématiquement mais c'est plus bonus qu'autre chose donc en soi ils peuvent le faire aussi en mode bah oui il est dans le DLC corn mais la campagne de Gorbad n'aura rien à voir avec corn c'est tout à fait possible c'est tout à fait possible et préparer l'arrivée de Marius plus tard en fait ça c'est tout à fait possible donc on verra pour ce qui est de Gitila de Hunter Gitila de Hunter Gitila de Chasseur qui est un je ne le vois mais alors pas du tout en seigneur lui parce qu'on a des héros qui font leur ascension en seigneur lui je le vois pas du tout c'est vraiment un gobelin lambda et à ce niveau là gobelin lambda ça existe c'est Grom alors vous allez me dire il a bouffé du troll mais ça reste un gobelin normal c'est pas un gobelin de la nuit ou un gobelin des forêts c'est un gobelin normal donc personnellement je vois vraiment Gitila le héros légendaire et même dans son lore c'est l'idée qu'il va aider il va rejoindre les tribus etc il va aider les clans donc et il bouge beaucoup c'est un grand nomade donc je le vois bien en héros légendaire à la Gordouze Backstabber Gordouze le sournois mais version gobelin sauf que du coup ce serait un héros hybride avec arc et combat enfin là dessus ce serait pas du tout déconnant héros légendaire hybride à l'arc qui pourrait être recrutable par toutes les factions peau verte ça me semble ça me semble pas du tout déconnant alors accrochez-vous pour ce qui manque là vous allez me dire oh là là le visuel ne vous en faites pas on va procéder par colonne puisque le principe c'est alors je l'ai mis en titre orc et c'est ma faute mais on parle bien de peau verte parce que peau verte c'est au pluriel vous avez les orques noires vous avez les orques sauvages vous avez les orques normaux rien que ça c'est trois types d'orques pour les gobelins vous avez les gobelins normaux qu'on appelle j'ai parfois les gobelins des collines gobelins de la nuit qui sont les gobelins des cavernes gobelins les troglodytes gobelins des forêts qui sont les gobelins sauvages globalement et ensuite vous avez que nobles à robe gobelins mais eux ils sont pas dans le roster peau verte donc et sans compter les trolls bien sûr donc et sachant qu'avec old world vous avez d'ailleurs une faction troll qui arrive l'idée que les trolls soient jouables même si pour le moment je pense qu'ils ont déjà suffisamment à faire donc on va y aller étape par étape on a un seigneur légende légendaire gobelin gromme la pense mais actuellement nous n'avons pas la possibilité de faire un seigneur de guerre gobelin donc éventuellement je je pense que ça serait intéressant enfin on va d'abord faire tout ça puis on reviendra dessus ensuite nous avons le grand chaman gobelin pour le coup lui il est recrutable bon il fait très gobelin de la nuit mais il est là nous avons le héros de combat gobelin lui pour le coup il est jouable avec le coup de couteau dans le dos etc très bien nous n'avons pas le héros chaman gobelin normal donc ça en fait deux de manquant ensuite nous avons les gobelins de la nuit Skarsnik le plus connu bien sûr qui est là en seigneur légendaire nous avons le seigneur de guerre gobelin de la nuit qui monte sur Squeak etc qui est vraiment sympa d'ailleurs ok nous n'avons pas de grand chaman gobelin de la nuit donc ce serait l'occasion de faire la distinction entre les deux nous n'avons pas non plus de héros combattant gobelin de la nuit par contre nous avons accès au héros chaman gobelin de la nuit qui est bien marqué gobelin de la nuit et pas juste il a une capuche du coup il fait gobelin de la nuit le roster d'après qui me tient énormément à coeur les gobelins des forêts il n'y a pas de seigneur légendaire et il n'y a absolument rien de disponible en tant que seigneur et héros on fera une petite il y a une petite mention avec un semi légendaire mais j'en reparlerai après pour les orques normaux à l'heure actuelle nous avons Azag mais comme je l'ai dit Azag il a un statut un peu particulier Azag c'est le seul orque normal et actuellement nous pouvons faire effectivement des seigneurs orques normaux donc là dessus pas de problème mais nous ne pouvons pas faire de grands chamanes orques normaux dommage nous ne pouvons pas non plus faire de grands enfin de héros boss orques normaux dommage nous ne pouvons nous pouvons par contre faire un chamanes orques en héros donc ça pas de problème pour les orques sauvages nous avons Azag évidemment et là c'est incroyable nous n'avons absolument que dalle sur les seigneurs et les héros ce qui est assez frustrant en fait une campagne avec Wurzak vous êtes obligé de vous taper des orques noirs en héros et des seigneurs orques normaux alors que vous vous avez envie de jouer des orques sauvages donc ça c'est terrible et au niveau des orques noirs alors les orques noirs ne peuvent pas faire chamanes mais orques noirs on a Grimgor évidemment en seigneur légendaire et nous avons le héros orque noir en boss donc qui marche mais le big boss le war boss donc le seigneur orque noir pour le coup lui n'existe pas alors là vous allez me dire normalement il y a deux options soit c'est très facile à sortir ils les sortent tous avec juste une variante de skin et on va dire peut-être dans leur point à mettre des trucs spécifiques par rapport à des unités qui leur sont par exemple le seigneur gobelin il buffrait les gobelins normaux et pas les gobelins de la nuit etc et à l'inverse ils pourraient boost tous les gobelins mais surtout les gobelins normaux les seigneurs orques sauvages principalement les orques sauvages orques noirs principalement les orques noirs etc oui mais donc ça c'est une possibilité donc ce serait plus une possibilité RP qu'autre chose maintenant je pense que beaucoup et même Creative Assembly quand on voit leur travail ils veulent qu'il y ait une véritable variante qu'il y ait une véritable modification à ce niveau là ça peut nous donner des indications sur les choix par exemple le seigneur de guerre gobelin éventuellement en faire une unité hybride il n'y en a toujours pas pour le moment il n'y a pas de seigneur peau verte hybride donc chez les gobelins le fait qu'il soit archer et combattant c'est pas déconnant c'est pas du tout déconnant donc ça permettrait d'avoir un seigneur gobelin qui soit vraiment différent du gobelin de la nuit qui est combattant vraiment qui est lui full combattant ok à côté de ça pour le seigneur pour le seigneur orque seigneur orque noir seigneur orque actuel je crois qu'il est il est hache bouclier si je dis pas de bêtises il me semble qu'il est hache bouclier actuellement le seigneur orque du coup bah par exemple qu'est-ce qui serait intéressant à faire l'orque sauvage une arme dans chaque main et l'orque noir une arme à deux mains ou inversement arme à deux mains pour le seigneur orque sauvage et une arme dans chaque main pour l'orque noir donc l'un serait plus anti-large l'autre plus anti-armure etc donc le seigneur orque serait plus tanky le seigneur orque noir après techniquement ça doit être le seigneur orque noir le plus tanky et en plus ça fait une variante entre la version seigneur et la version héros comme pour Nurgle par exemple pour Nurgle vous savez seigneur de Nurgle humain bah il a épée bouclier et en héros il a une version arme à deux mains donc là ce serait pareil comme l'orque noir en héros est hache bouclier et bien du coup le seigneur lui n'aurait pas hache bouclier et inversement bah le héros orque normal du coup il aurait des armes différentes donc là dessus vous voyez un peu comment je m'inscris à ce niveau là donc essayez de faire des variantes à ce niveau là pour les chamans c'est peut-être un peu plus compliqué généralement ils se cassent pas la tête au niveau des sorciers des lanceurs de sort c'est généralement la version moins forte du seigneur donc là dessus ils se prennent moins la tête par rapport aux héros combattants maintenant attaquons sur les unités manquantes on reviendra sur ce visuel et notamment certains seigneurs ne vous en faites pas les unités manquantes on a beaucoup de gobelins qui manquent au final on a parlé du du great shaman orque sauvage et du big boss orque sauvage donc je reviens pas dessus mais nous avons effectivement beaucoup d'unités gobelins d'unités gobelins qui manquent notamment la baliste le spirit chuka que vous voyez au milieu baliste goblin qui permettrait d'avoir une arme une arme de siège mine de rien recrutable plus facilement que les autres et tout il y a moyen d'avoir d'avoir un truc sympa à côté de ça vous avez le squeak colossal et le le colossal squeak ou squeak géant et les squeak broyeurs les mangler squeaks ça c'est des trucs très gobelins de la nuit au final et donc ça c'est des gros monstres squeaks qui pourraient être très intéressants sachant que le squeak colossal pourrait être à la fois un monstre et en même temps une monture pourquoi pas je sais pas moi un chamane gobelin de la nuit enseigneur peut-être ou un héros gobelin de la nuit éventuellement et donc on a donc ça ça pour le coup c'est des règles officielles il n'y a pas de problème ensuite nous avons le squeak goba je vous avais vous avez parlé de Tamorkan du livre Tamorkan et bien après le livre Tamorkan le livre sur la bataille du col du feu noir etc une des unités qui avait déjà été rentrée en production au niveau de forge world c'est le squeak goba donc le lanceur de squeak le principe est génial et j'aurais vu un truc comme ça pour nurgle à fond au lieu du broyeur d'âme une espèce de crapaud géant qui lâche du coup plein de petits plein de petits nurglings ça aurait été incroyable et du coup le squeak goba qui est l'artillerie gobelin de la nuit qui lâche des squeaks explosifs qui pètent dans tous les sens il y a moyen vraiment que ce soit très fun très drôle comme unité d'artillerie pour les peaux vertes et ensuite alors ça c'est le principe de l'unité il est tellement con qu'il en est génial c'est le gros kitrou le big stabat et la trad française est parfaite le gros kitrou je trouve ça je trouve ça génial le gros kitrou je trouve ça incroyable et alors comment le mettre est-ce que ce serait une équipe d'armes donc le principe d'avoir un régiment assez limité qui aurait un truc vraiment la meilleure unité anti-large éventuellement du roster peau verte et qui serait du coup orc sauvage dans le roster orc sauvage ou alors juste une unité de lancer orc sauvage avec une capacité spéciale là-dessus c'est vraiment à Creative Assembly de décider leur fonctionnement après il y a le système de fanatiques aussi vous savez de créer une nouvelle variante plus forte comme les fanatiques gobelins les fanatiques gobelins de la nuit qui ont ils peuvent lancer leurs fanatiques même si je pense que ça c'est un truc qu'on voit de moins en moins et ils veulent vraiment maintenant se séparer en unités bien diversifiées donc ce serait intéressant pour les gobelins de la nuit c'est pas fini gobelins de la nuit on a d'autres choses à offrir notamment les chasseurs de squig les squig hunters que vous voyez en bas alors les plongeurs de la mort gobelins de la nuit c'est les plongeurs gobelins donc ça ça changera pas mais du coup on a les chasseurs de squig qui étaient censés être ceux qui envoient les squig et on a également les raiteurs gobelins de la nuit donc c'est tout simplement ceux qui ont des grands filets et comment ça serait déployé ça alors les chasseurs de squig on y reviendra juste après les raiteurs gobelins de la nuit il y a 3 versions soit c'est une unité à part soit c'est comme pour les fanatiques gobelins de la nuit mettons une version raiteur avec une capacité soit mais en fait non 2 versions 2 versions pas 3 pardon et personnellement je les verrais bien comme des knout vous savez de slanesh en gros ils ont une sauf qu'on leur rajouterait l'activable de Zatan qui est le filet comme ça les mecs ils bougent plus mais en même temps un truc un peu en mode bah en fait ils font pas beaucoup de dégâts ils font pas énormément de dégâts mais par contre c'est une super unité de ligne pour les gobelins de la nuit parce qu'en fait elle est beaucoup plus tanky là où les gobelins de la nuit sont plus un choix offensif et le fanatique gobelins de la nuit est plus offensif là ça servirait de ligne gobelins de la nuit en mode bah en fait ils débuffent les mecs ils les mettent dans les filets c'était le principe des règles d'ailleurs ils les mettent dans les filets du coup ils se battent moins bien etc et du coup ils servent un peu de front line des gobelins de la nuit tout en étant un peu particulière un peu sympa ça pourrait être original ou alors c'est juste une unité qui est là pour capturer spécifiquement on verra comment ils le déploient un concept qui n'est pas fini je parlais du chasseur de squig un truc qui pourrait être intéressant alors je sais il y a Age of Sigmar de marqué mais vous allez voir c'est quand même très Warmer Fantasy un concept qui pourrait être très sympa à la base ça vient pas de moi c'est une très bonne idée que j'ai vu que j'ai vu c'est de The Great Book of Grudges donc un youtuber américain enfin anglais enfin international quoi l'idée c'était de mettre un héros combattant gobelin de la nuit qui est unique encore une fois dans l'optique de créer des variantes spécifiques par rapport plutôt que juste faire un héros gobelin de la nuit qui aurait le coup de couteau dans le dos etc en faire un truc unique et c'est vrai que là dessus je trouve qu'il a été très bon dans l'idée c'est d'en faire une sorte de chef de meute scaven version squig donc vous savez le chef de meute qui est sorti avec le DLC du clan Mulder et bien en faire la spécificité de ce héros gobelin de la nuit combattant là où le seigneur est vraiment méga vénère etc le héros lui serait spécialisé dans les bestioles il boosterait les squigs il pourrait invoquer éventuellement des squigs il pourrait du coup monter chevaucher des squigs géants invoquer potentiellement des squigs comment s'appelle les squigs munglers et du coup ressembler beaucoup au chasseur de squigs qui est tout simplement vous savez le chasseur de squigs qui est l'une des unités de Warhammer enfin l'une des classes jouables de Warhammer online un truc comme ça ce serait pas déconnant avec des champignons et tout aussi en actif ce serait pas du tout déconnant ce serait vraiment vraiment pas déconnant et c'est un truc qui est sorti dans Age of Sigmar au final ce serait pas du tout déconnant de prendre le chasseur de squigs mais en faire vraiment une version héroïque nous avons parlé déjà des orques sauvages donc seigneur héros donc là dessus pas de problème je vais pas me reprendre mais dans le côté roster sauvage même si c'est pas propre aux orques sauvages ce qu'on pouvait évoquer c'est les Snutlings les Snutlings que l'on voit en fait tout en bas les tout petits machins qui sont encore plus petits que les gobelins ce sont des peaux vertes les Snutlings on a déjà les chariots à pompe des Snutlings mais surtout avec l'arrivée des Nurglings dans Total Warhammer 3 et bien arrive enfin le système de nuées les petites bestioles qui se regroupent pour emmerder les plus grandes et chez les peaux vertes cette nuée la plus connue ce sont les Snutlings et les Snutlings en plus ils ont un truc spécifique qui est l'explosion de champignons qui casse les noisettes généralement et donc que les peaux vertes et leurs Nurglings ce serait plutôt sympa et le système de reprendre le squelette des Nurglings avec les Snutlings où ils font plein de bêtises ça marche très très bien on va pas se mentir les Nurglings c'est des Snutlings mais version version Nurgle démoniaque donc les Snutlings qui font les cons les uns sur les autres et tout ça marcherait très très bien au niveau du squelette d'animation il n'y aurait aucun souci maintenant quelque chose que j'ai évoqué les seigneurs un seigneur légendaire qui pourrait remplir la colonne manquante des gobelins sauvages ce serait des gobelins des forêts ce serait Snagla Glavio ou Snagla Grobspit qui pourrait devenir le seigneur légendaire gobelin des forêts et qui amènerait dans son sillage tout le roster gobelin des forêts qui est manquant puisque pour le moment c'est le grand dernier roster absent avec une thématique pure et dure puisque pour le moment il est représenté uniquement par la Ragnarok et les chevaucheurs d'araignées c'est tout donc ce serait intéressant sachant que lui en plus il dirige l'unité de renom je crois des chevaucheurs de squig des chevaucheurs d'araignées et du coup avec tout le changement la fosse noire qui a été remise ce serait vous savez le territoire de la fosse noire etc ce serait vraiment son objectif de campagne d'aller récupérer la fosse noire alors évidemment vous allez me dire du coup si on le fout dans le vieux monde ça en fait encore un pot vert dans le vieux monde c'est pour ça que je le verrais bien prendre la place du venin noir je crois qui commence en Orska dans le nord ce serait pas déconnant en fait de le remplacer et de le mettre lui à la place mais sinon effectivement le mettre dans des jungles genre les terres du sud ou la lustrie mais avec un objectif de campagne d'aller récupérer la fosse noire ou alors il la confédère au bout de certaines missions ce serait pas déconnant ce serait pas du tout déconnant et ce serait cool d'avoir les gobelins des forêts ce serait vraiment très très cool sachant que le roster gobelins des forêts c'est quoi ? alors ça date de la V4 V5 et c'est revenu un peu en V8 mais les gobelins des forêts à pied ils existaient à une époque et c'était super stylé je trouve notamment on pourrait imaginer pour les différencier des autres gobelins le côté furtif armes empoisonnées vous allez me dire ouais bon ça fait très gobelins de la nuit tout ça et bien c'est pas grave on fait des variantes par exemple au lieu d'être épais bouclier comme les gobelins de la nuit on fait lance bouclier et pour éviter la redondance et pour le coup ce qui peut être intéressant pour les archers plutôt que de faire juste des archers de ligne comme les archers gobelins normaux et les gobelins de la nuit faire des archers tirailleurs éventuellement qui tirent à travers les forêts etc le côté bûcheron aussi pour se déplacer facilement dans la forêt des tirailleurs gobelins ce serait pas déconnant donc voilà des archers mobiles ce serait pas déconnant et évidemment on ajoute les chamanes et les boss gobelins des forêts et justement pourquoi pas et bien leur donner un lore de magie spécifique mais j'y reviens juste après sachant que petit rappel dans l'arbre de technologie des peaux vertes vous avez Oglochlorib qui est un orc un peu connu même si c'est pas suffisant pour le sortir ancien légendaire et au dessus vous avez Rachnik griffe griffe venimeuse ou griffe d'araignée je sais plus qui est un chaman un seigneur chaman et dans son lore c'est clairement dit et dans son truc c'est clairement dit c'est un gobelin des forêts donc techniquement il est un peu déjà là le seigneur gobelin des forêts c'est pas un légendaire et justement ce serait l'occasion d'enfin de le rendre un peu plus spécifique et d'ailleurs lui qu'est-ce qu'il fait il fait pop des araignées et tout ça pourrait donner l'idée et du coup d'avoir accès à recruter au recrutement d'araignées les araignées d'Ostankia et tout ça serait super pour lui sachant qu'à côté de ça on a une autre unité qui est très intéressante c'est les chevaucheurs de Gigantic Spider que sont alors la traduction française est un peu elle s'appelle mère des araignées mais globalement c'est des araignées gigantesques vous avez les araignées géantes les araignées qui sont déjà là vous avez l'arachnoroc qui est j'ai envie de dire l'araignée épique et en fait entre les deux il y a l'araignée gigantesque ou la mère des araignées qui est du coup une super araignée mais pas aussi grande que l'arachnoroc et donc vous voyez la taille à peu près ici par rapport à un gobelin et ce qui est assez intéressant c'est qu'on pourrait l'avoir et en monstre indépendant en monture et pourquoi pas une unité de chevaucheurs d'araignées gigantesques franchement j'ai énormément d'ambition pour ces petites teignes et je les trouve super beaux imaginer un troisième domaine de magie lié aux dieux araignées puisque Gork et Mork sont les dieux des peaux vertes mais il y a une divinité un peu spécifique chez les gobelins des forêts qui est le dieux araignées alors c'est une représentation de Gork et Mork fusionner mais l'idée ce serait un troisième lore de magie lié aux araignées et notamment pourquoi pas par exemple les raies d'araignées pour mettre des toiles entoiler les troupes etc mettre du poison que ce soit du poison de zone pour débuff ou du poison directement sur les mecs on a beaucoup vu ça avec Nurgle etc à donner ce genre de nouvelles capacités avec de la de la propagation le renvoi d'attaque de dégâts etc par le poison il y a plein de trucs à mettre pour faire un nouveau lore de magie qui serait spécifique aux gobelins des forêts ça pourrait être très 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 sympa ensuite bon ça c'est plus simple et c'est quelque chose qui est très attendu par beaucoup de monde les orques noires évidemment le roster orque noire le reste du roster orque noire et un seigneur légendaire qui pourrait fonctionner pour les orques noires c'est Morglum Nexnapper Morglum Nexnapper j'en parle souvent en stream c'est l'orque noire qui est le Grimgore avant Grimgore malheureusement Grimgore a poussé Morglum Nexnapper c'est à dire qu'en V4 V5 le grand chef orque représentant des orques noires c'est Morglum arrive la V6 création de Grimgore boîte en fer et qu'est ce qui se passe et bien il dégage Morglum c'est alors dans le lore non mais au niveau de la version on ne voit plus Morglum alors que c'est tout simplement la représentation du livre d'armée V6 qui est assez terrible et finalement Morglum va va revenir dans End Time où symboliquement Grimgore le bat en duel et lui tord le cou Nexnapper et finalement il va récupérer il va récupérer sa wag sachez 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 que c'est le pire en plus pour Morglum c'est que déjà ce qui est très intéressant c'est que c'est un orque noire seigneur orque noire qui a prononcé des paroles assez incroyables notamment sur le fait qu'il est le grand seigneur de l'Est en fait donc l'idée que justement on pourrait l'envoyer pour Catei par exemple et alors il a une rivalité avec les Bretonniens et éventuellement plus tard Bohemond de Bastogne en Catei ça pourrait être sympa de les voir se foutre sur la gueule très très loin mais du coup c'est vrai que Morglum qui était jouable dans Total War Warhammer 1 avant l'arrivée de Skarsnik c'était la Next Sniper la Next Sniper Tribe qui occupait Karakowipik avant que Skarsnik arrive donc en fait les fichiers et la bannière de faction existent déjà en jeu c'est plutôt sympa plutôt sympa d'avoir comme anecdote et eh bien on verra s'il le réutilise mais plutôt sympa le petit père sachant que Grimgore en plus c'est un chef orque noire à pied là on aurait un chef orque noire sur Sanglier ça pourrait être sympa avec une arme dans chaque main ça pourrait être pour être cool ça pourrait être cool à côté de ça au niveau des orques noires on a évidemment Borgut Ficebeater ou Borgut Éclat Pif héros légendaire orque noire et bras droit de Grimgore boîte en fer ou Grimgore Ironskin et c'est comme je disais son bras droit direct et pourquoi pas donc là héros légendaire payant ça serait pas déconnant du tout et dans le giron éventuellement amener une nouvelle unité d'orques noires qui joue plus sur les règles des livres à savoir une modulation d'armes les orques noires avaient cette particularité c'est l'idée qu'ils étaient tellement suréquipés qu'au cours de la bataille ils pouvaient changer d'armement donc soit bouclier épée et d'un coup épée dans chaque main ou arme à deux mains et un petit peu vous savez comme les postures des danseurs de guerre Elf et Sylvain donc un truc comme ça sans dégager l'unité d'orques noires qui existe déjà mais potentiellement pourquoi pas faire deux variantes une modulation bouclier bouclier je sais pas moi arme à deux mains et une autre unité orques noires arme à deux mains et arme à une main un arme dans chaque main comme ça tu peux t'adapter à ton ennemi etc pour être sympa pour être sympa mais on verra comment ils vont faire là dessus j'avoue que je suis très très curieux et je sais pas trop moi je propose mais peut-être qu'ils vont pas trop trop y toucher je ne sais pas en tout cas ce qui est sûr c'est que le seigneur orque noir par exemple pour le différencier soit une arme dans chaque main soit arme à deux mains ça c'est tout à fait possible pour ce qui est des unités manquantes en orque basique c'est surtout de la modulation en orque basique on a on a juste épais bouclier et on a on a les costauds orques qui ont une arme dans chaque main est-ce qu'ils vont vouloir créer des variantes à ça je ne sais pas parce que ça va commencer à faire beaucoup et ça permet d'avoir justement des différences entre les types d'orques donc je ne sais pas trop par contre ce qui est intéressant c'est qu'on a un seigneur légendaire très connu et qui est potentiellement gratuit facile à sortir c'est Gorfang Rothgut du black crack du rocher noir et en l'occurrence ce personnage là maintenant que Grimgor est reparti chez lui et qu'il n'usure peut plus la place lui redonner son territoire ou alors faire en sorte qu'il doive courir pour aller récupérer le roc noir sachant que Gorfang dans son lore c'est un super pote ils ont fait les 400 coups avec Skarsnik notamment la récupération de Karakowipik où Gorfang a énormément aidé Skarsnik et en échange Skarsnik lui a fourni énormément de troupes et Gorfang c'est probablement l'un des orques les plus détestés des nains pourquoi ? parce qu'il a récupéré Karakdras qui est devenu le black crack donc l'une des plus grandes forteresses naines il l'a fait tomber il a pillé Karakowipik et aidé Skarsnik dans la récupération de Karakowipik pour les peaux vertes il a mis à sac Karakazul et Barakvar alors d'ailleurs il a mis à sac Barakvar avec Morglum Nextnapper donc l'orque noir ils se sont déjà alliés aussi pour ça donc le mec il a son nom qui est dans le livre des rancunes plus d'une ligne et honnêtement c'est dommage de ne pas l'avoir Gorfang il a un statut un peu particulier actuellement c'est une sorte de semi-légendaire donc ce serait l'occasion de le préparer et surtout comme je vous disais pour que ce ne soit pas trop thématiquement il reste beaucoup d'unités goblaines de la nuit elle pourrait tout à fait sortir avec deux seigneurs orques c'est Gorfang qui comme je le dis est l'un des meilleurs potes de Skarsnik donc c'est pas déconnant de le voir avec plein de gobelins de la nuit ou alors Gorbad parce que Gorbad était connu pour la cavalerie costaud on va dire les costauds orques spécifiques spécialisés dans les costauds orques mais aussi dans l'utilisation de la cavalerie goblin et donc pourquoi pas étant sur l'utilisation innovante des gobelins donc rajouter des gobelins avec lui c'est pas déconnant non plus maintenant moi je pense pas que Gorfang Rodguth s'il vient c'est en seigneur légendaire gratuit pas en seigneur légendaire payant je pense pas mais peut-être que je me trompe et enfin un rajout qui pourrait être sympa c'est les arbelétriers orques et oui les arbelétriers orques donc ça ferait une nouvelle variante de tireurs à distance mais ce qui est intéressant avec les arbelétriers orques c'est que est arrivé avec le DLC des nains tout simplement les pirates tueurs et ensuite l'unité de renom pirate de Longdrung Silver et bien sachez que les arbelétriers orques il y a une unité de renom c'est les arbelétriers orques de Rougloud qui est un orque qui travaille dans les antillais pour les mercenaires etc les armées de mercenaires et il est connu pour très très riche etc et ce qui est assez intéressant avec Rougloud c'est que les arbelétriers orques même en dehors de l'unité d'arbelétriers de renom les arbelétriers c'est existé dans les anciennes versions de Warhammer Fantasy donc ça a disparu par la suite pour donner le côté savage mais les arbelétriers pourquoi pas les rajouter en plus alors peut-être juste uniquement en unité de renom mais je les vois bien en unité de base plus unité de renom et encore une fois ça sert aussi de préparation pour l'arrivée des mercenaires et des dogs of war donc moi je les verrai bien voilà pour conclure cette vidéo qui est déjà très très longue j'espère que ça vous a intéressé j'espère que ça vous a plu évidemment cette vidéo est une vidéo annexe des vidéos du futur des races du 3 etc et évidemment je referai une vidéo quand on aura plus de détails concernant la roadmap de 2024 il faut quand même attendre quasiment 6 mois enfin plus de 6 mois pour avoir la feuille de route de l'année 2024 c'est quand même incroyable mais dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie sur certains aspects j'ai essayé de couvrir le plus de trucs possible tout en vous donnant mes hypothèses donc voilà j'espère que ça vous a plu on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt et à plus dans le nexus alors j'ai eu un petit problème c'est qu'en préparant la vidéo j'ai pas de musique le problème c'est des musiques les musiques un peu mongoles et tout elles se font chopper par le bot youtube et si je mets du doom peut-être qu'à un moment donné vous en allez avoir marre pendant une heure donc je sais pas trop voilà bisous vous en avez